Ça a débuté comme ça. Moi, je n'avais jamais rien à dire, rien. C'est Arthur Gannat qui m'a fait parler. Arthur, un étudiant, un carabin, lui aussi un camarade. On se rencontre donc pas ce cliché. C'était après le déjeuner. Il veut me parler, je l'écoute. Restons pas dehors, il me dit rentre. Je rentre avec lui. Voilà. Alors on remarque qu'il n'y avait personne dans les rues à cause de la chaleur. Pas de rassure, rien. Quand il fait très froid non plus, il n'y a personne dans les rues. C'est lui-même que je m'en souviens qu'il m'avait dit à ce propos. Les gens se sont rendus, j'en ai, vous devez être occupés, mais en fait, ils se promènent du matin au soir. La preuve, c'est que lorsqu'il ne fait pas bon à se promener trop froid ou trop chaud, on ne les voit plus. Ils sont tous dedans à prendre des cafés crèves, les mâles. Bien fiers alors d'avoir fait connaître ses bienfaits, il dit qu'on est resté là ainsi, ravis, à regarder les dames du café. Justement, la guerre a promulgué de nos deux, sans qu'on s'en soit y rendu compte. Ils n'avaient plus la tête, on est resté là. Et puis, ils m'aient vécu aussi parce que le garçon m'avait un peu chèque à tous les ressortis d'un coup. Enfin, nous nous réconciliavons. Et puis, on est resté là, on est resté là, on est resté là. Et puis, on est resté là, on est resté là, on est resté là, on est resté là. Chapeau haute forme, et puis on va mettre un bon coup de la gueule comme ça. Pente de charogues, c'est la guerre. 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 Pente de charogues. 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 Pente de charogues.